C'est Conan qui est la plus grosse. Christophe Lambert. Conan, grosse comme ça, au moins. Facile. Si vous n'estime pas Christophe, moi je l'ai vu et puis il la manie bien. Oh non, Christophe elle est toute petite. Non, ce n'est pas ce que m'a dit Sophie. Ok, donc si vous aussi vous avez envie de découvrir notre spéciale des mecs ou des nanas avec des épées, c'est tout de suite après ce petit générique dans Plus ou moins Geek. Alors si vous voulez savoir la taille de celle de Rurik, ce que nous réserve également RL pour la culture japonaise, Laurent pour la BD, les romans, Fred pour les jeux vidéo, François pour le web et moi pour les séries télé, c'est tout de suite après ça. Depuis plus de 50 ans, un étrange phénomène a envahi la planeur. Vous êtes déjà contaminés. Cette émission est faite pour vous. Vous ne le savez peut-être pas. Et vous êtes déjà Plus ou moins Geek. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Plus ou moins Geek, aujourd'hui entièrement dédié aux mecs et aux nanas qui portent des épées. Jolie thématique. Alors on va tout de suite enchaîner avec François, mais d'abord une petite indication. Je suis demandé à mes deux pin-ups de bout de plateau si vous pouvez nous indiquer le compteur Geek. Alors le compteur Geek, c'est juste en bas de notre bureau. Ça va permettre en fait de voir quand on va monter au fur et à mesure de la rubrique, s'il va falloir vous accrocher ou pas. Tout de suite, jingle Internet pour François. Alors moi je vous parlais de The Gild, qui est une web-série qui n'est pas vraiment une web-série de droits de fantaisie puisque ça raconte le quotidien de joueurs de MMORPG. Donc c'est jeux massivement multiplayer, online, RPG machin. Tu passes sur un ton méprisant, merde. Moi je trouve que François l'a dit sur un ton méprisant. Moi je serai fou devant votre télé, je le pourri de nez. Je me sentirais méprisé. C'était pour que tu m'aides. MMORPG, jeu massivement multijoueur en ligne. Voilà, d'aventure surtout. Oui, enfin le jeu de rôle, le R il a disparu depuis un petit moment. Voilà, donc ces personnages jouent au jeu, donc on les voit souvent devant leur PC en train de jouer, mais des fois on les voit quand même dans le jeu. Parfois devant leur Mac aussi. Je dirais qu'il y a une petite variation. Voilà, devant tout ce qu'on peut imaginer. Et en fait des fois on les voit en armure, avec des épées, notamment dans le clip qui a servi de promotion à une des saisons qui s'appelle « Would you want to date my avatar ? » et dont je vous propose de voir un extrait. Voilà, donc l'actrice principale qu'on vient de voir, qui est en fait la créatrice de la série, c'est Félicia Day. Donc Félicia Day c'est une actrice vraiment très très geek, dans le sens où elle a été révélée par Joss Whedon dans la saison 7 de Buffy, puis elle a continué à jouer dans ses créations. C'était une des prétendantes, c'est ça ? Au rôle de Slayer, oui. Exactement. Et elle a joué aussi dans la web-série de Joss Whedon, donc le Dr. Horrible. Elle apparaît aussi dans Dollhouse notamment, donc toujours avec Joss Whedon. Elle a dû coucher avec Joss Whedon. Moi je dis ça, je dis rien, mais... C'est pas très gentil. Donc pour The Geed, elle s'est surtout inspirée de son passé de joueuse à DIT au MMORPG. Il n'y a pas de fille qui joue à MMORPG, c'est pas vrai. Ah, malheureusement pour toi. Si, il y a Félicia Day, c'est une vraie joueuse de MMORPG, une vraie geekette. Et donc c'est comme ça qu'elle a pu écrire la série. Mais la série parle souvent des êtres humains, on va dire, qui jouent au jeu et de leurs problèmes, on va dire, du quotidien. Donc la saison 1 a été plus ou moins autoproduite, enfin elle a été surtout financée par les fans grâce à un appel au don. Donc ils ont pu faire cette saison 1 de 10 épisodes. Puis après, dès la saison 2, ils ont été sponsorisés par Microsoft et la série a été produite pour être diffusée sur le It's Bot Live. Et donc ça a permis d'avoir plus de budget, plus de moyens, mais la série reste vraiment fidèle à elle-même. Donc voilà, c'est vraiment une série très intéressante, très bien écrite. Et ce qui est vraiment, moi, sous le génial, c'est que c'est une vraie série de geek, mais faite par une fille. Donc ça, c'est très très rare. Félicia Day a un nouveau projet, qui, pour le coup, est un vrai concept d'heroic fantasy puisque c'est l'adaptation web-série de Dragon Age. Donc Dragon Age, moi, je ne connais pas trop. C'est un des meilleurs. Le premier, évidemment, parce que le 2, c'est de la grosse merde. Mais le premier est un excellent RPG, justement, qui marchait sur les traces de Baldurz. Et c'était un super jeu qui a été transformé en navet atomique par Bioware, après, qui a fait n'importe quoi avec. Bon, je ne sais pas si la web-série t'intéresse. En tout cas, elle va sortir là. Ce sera donc une sorte d'histoire dans l'univers de Dragon Age et dans laquelle elle joue dedans aussi, en armure. Ça, c'est plutôt classe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la série, il y a un des comédiens qui a créé sa propre web-série, qui s'appelle The Legend of Nail, qui est, en fait, pour le coup, une vraie parodie de Zelda, dont tu vas nous en parler plus tard, pas après moi. Voilà, donc ce qu'on peut dire aussi, pour terminer, vraiment en mode d'attitude absolue, c'est que Féliciadeh est apparue sur un concert en 2008 lors d'une convention. Elle a chanté en duo avec Jonathan Coulton la chanson de fin de Portal, donc le Still Alive, qui est une chanson que tous les geeks adorent, en premier, et on la voit. Et ça, voilà, c'est un moment ultime dans la vie des geeks, je pense. C'est totalement ça. J'ai un compteur à zéro, là. Ah, Still Alive. T'es scotché, c'est la dernière info, elle m'a scotché, je suis mort, là. Voilà. C'est combien d'épisodes, chaque saison, de The Legend ? Environ 10, voilà, quoi. C'est sur un format entre 5 et 10 minutes. Et c'est vraiment très sympa, c'est très sitcom, quoi. C'est chaque année, en fait, où ils ont des périodes de diffusion un petit peu plus bâtards, quoi. C'est un peu le passé, ouais. Là, il y a 5 saisons, là. Je crois que ça fait 5 ans, donc c'est plus ou moins une saison par an. Et une progression, au niveau technique, au niveau réalisation ? Oui, vraiment, au niveau... Ils montrent plus... Voilà, il y a même des des stars, enfin, il y a des acteurs très geek qui apparaissent dans la série, notamment, putain, comment il s'appelle ? Le mec qui joue dans Star Trek Next Generation, le jeune, qu'on retrouve dans Big Bang Theory. Machin, je crois. Machin, oui, oui. C'est un gros trou de geek. Oui, celui qui joue Léonard. Non, mais non, celui qui joue dans Star Trek. Où est-ce qu'il faisait Wesley dans Star Trek ? Bref, bon, vous le savez mieux que nous. Et donc, voilà, ils engagent quand même de plus en plus de comédiens, mais le noyau dur reste le même. C'est vraiment cette bande de losers qui jouent à un jeu, qui sont amis par un jeu, en fait, mais qui n'ont rien à voir. Il y a une mère de famille, il y a un agent d'assurance, il y a un mec vraiment socialement bizarre, il y a vraiment une fille complètement superficielle. Il y a Fred. Oui, mais c'est ça, le chic d'un MMORPG, justement, c'est que ça regroupe des gens qui ne seraient jamais connus autrement. Voilà, ils ont ce... Et qui ne se connaissent toujours pas, d'ailleurs. Mais si, parce que dans la série, justement, ils sont confrontés à se voir dans la vraie vie. La saison 1 raconte la première fois où ils sont confrontés à être ensemble dans la même pièce et puis, au moins, ils n'ont rien à se dire. Mais de là naît une amitié bizarre entre des gens qui n'auront rien eu, qui n'auraient pas pu se rencontrer avant. Donc, c'est en fait intéressant. Ça rappelle un film qui s'appelle « Donny's au téléphone » avec que des gens qui passent leur temps à se téléphoner et puis à faire du faune sexe. Et quand ils se voient, pareil, dans la rue, quand ils disent « c'est peut-être elle » et en fait, ils passent à côté, genre, ils ne peuvent pas... C'est pas possible d'avoir le contact. C'était Spike Lee, celui-là ? Non ? C'était pas Spike Lee, mais c'était tourné à New York avec un mec qui joue dans les scrims et tout ça. D'accord. La transition était toute trouvée puisque je pense que Laurent, lui, nous aurait ignorés en nous croisant dans la rue, je crois. Carrément. Parce que voilà, c'est un peu le mec qui a de la culture ici. C'est un peu ce qu'il fait. Exactement. D'ailleurs, il a monté sa propre émission parallèle, je crois, qui commence bientôt. Allez, plus sérieusement. Plus ou moins strobe. Plus ou moins strobe. On revient tout de suite, plus ou moins, après ce petit jingle spécial BD-Roman. À tout de suite. Rubrique BD et Romand avec Laurent. Moi, je vais parler de Conan, en fait. Un mec avec une épée, c'était forcément Conan pour moi. Conan le barbare. Ça a pu être Kalidor. Oui, mais bon, il faut prendre l'archétype du barbare et j'ai choisi Conan. Et j'ai aussi envie de vous parler un petit peu de son créateur Robert Howard qu'on connaît pas très bien et dont on a des infos un peu... Il faut dire qu'il répond jamais aux mails. Oui, voilà. Surtout, il est mort très jeune. Il est mort en 1936 à l'âge de 30 ans. Voilà, il s'est suicidé. Pourquoi ? À l'âge de 30 ans, mais c'est vachement jeune. Oui, il s'est suicidé. Dépression, sa mère était malade depuis très longtemps et quand il a su qu'elle allait mourir, il lui restait 24 heures à vivre. Un destin tragique, on est bien les destin tragiques ici. Il est allé dans sa voiture et il s'est tiré un coup de fusil dans la tête. C'est vraiment le mec qui tue l'ambiance dans cette émotion. Je crois d'ailleurs qu'on a des photos de cette voiture. Non, c'est celle de Ben Laden. Quoi qu'il en soit, Robert Howard était un vrai génie de la littérature populaire. C'était un mec qui pondait de la prose au kilomètre et qui a publié énormément de pulp à l'époque dans les années 30. De pulp. De pulp. Et il a inventé et il vivait, alors ça c'est important, il vivait dans un bled perdu du Texas qui s'appelait Cross Plains et son père était docteur. Et l'époque où il vivait, c'était la toute fin, la traîne du western. Là où il habitait, il y avait encore des mecs qui se baladaient avec des guns. Il a grandi dans cette atmosphère-là déjà sauvage. C'est quelque chose qui est important dans la création du personnage de Conan. Il y a un film qui retrace un moment, une période de la vie de Robert Ward qui s'appelle The World Wide World qui est tiré d'un bouquin écrit par sa petite amie de l'époque et donc Robert Ward est joué par Vincent Donofrio. C'est assez intéressant sur ceux qui s'intéressent à l'écriture en général et à la création d'un personnage comme Conan devrait jeter un oeil à ce DVD qui est dispo en zone 1. Il crée Conan en 1932 et sans le savoir, c'est lui qui va vraiment populariser l'héroïque fantasy. De 1933 à 1936, il va publier 17 nouvelles et un roman mettant en scène Conan. Alors Conan, l'image Conan c'est le film de John Milus que j'imagine Rurik, tu adores, que j'adore aussi mais qui pour moi n'est pas tout à fait Conan. Conan c'est... Est-ce qu'il avait l'accent autrichien d'ailleurs ? Non, non, justement. C'est la question que je me pose. Il venait du Nord quand même. Il vient de la Cimérie qui est un royaume du Nord, du Grand Nord et Conan, il a envie d'aventure. Et à 15 ans, il se barre et il va parcourir le monde. Il sera tour à tour voleur, mercenaire, pirate et à la fin de sa vie, Conan, il est même roi. Et Robert Howard, lui, il ne raconte pas la vie de Conan de sa naissance à sa mort. Il raconte la vie de Conan comme si Conan lui-même s'était assis à côté de la cheminée et lui racontait sa vie. Donc voilà, il commence... La première nouvelle, Conan est roi. Et puis après, on va suivre diverses périodes de la vie de Conan comme ça. Il y a des gens qui se sont amusés à essayer de retracer une chronologie... Donc c'est écrit un flashback en fait ? Ça bifurte d'une nouvelle à l'autre ? À chaque fois, c'est une histoire complète mais qui est dans diverses périodes de la vie de Conan. Il y a eu plusieurs jeux vidéo aussi sur Conan. Il y a eu un sur NES qui était horrible et il y a eu un super MMORPG qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Edge of Conan qui a été un flop monumental parce que le jeu est sorti beaucoup trop bugué en fait et ça a raté mais sinon c'était un super MMORPG qui se déroule à l'époque où Conan est déjà roi justement comme tu en parles. Contrairement au film de John Medus, Conan c'est pas simplement un barbare, c'est pas une grosse brûle. Conan il est très intelligent, il est fantasticien, il devient roi, c'est vraiment un leader d'hommes et il sait faire la guerre et il parle plusieurs langues. Conan c'est pas juste deux muscles, un cerveau, c'est vraiment un mec fin. C'est un barbare mais qui sait se débrouiller dans la vie. C'est un barbare qui boit du thé à 17h. Alors comme le dit Patrice Louinet qui est un spécialiste français de Conan et qui a supervisé la réédition intégrale des nouvelles de Conan en reprenant les textes de Robert Howard, Patrice Louinet explique dans une interview que dans le film de Milus, Conan passe 8 ou 9 ans à pousser une roue de toute son adolescence. Il dit ça, c'est pas du tout Conan. Conan c'est pas possible, il reste pas 8 ans à pousser une roue et soit il y a deux solutions, soit il meurt en essayant de s'évader, soit il s'évade mais il peut pas rester 8 ans à esclave à pousser une roue. Il casse pas la roue. Non, il casse pas la roue. Il y avait pas de jeu de mots. C'est un peu comme Chuck Norris. Oui, non, je cherchais le jeu de mots. Chuck Norris, il casse la roue. Non, c'est facile. Conan il casse pas la roue. Non, Conan il casse pas la roue. On peut avoir perdu notre point. Par contre, alors après, ça a eu beaucoup de succès Conan dans les années 30 mais ça a été après un peu oublié qu'Award est mort, on n'a plus trop, il n'y a pas eu trop de réédition et ça s'est vraiment redevenu populaire dans les années 70 via la BD en fait et via aussi les couvertures de Frank Frazetta qui faisait les nouvelles rééditions. C'était lui qui a fait la fiche du film aussi. Voilà, et donc entre les BD, l'image graphique de Conan a beaucoup aidé dans son succès, dans sa redécouverte. Juste un mot sur ce bouquin qui, pour tout savoir sur Conan, c'est Les nombreuses vies de Conan de Simon Sannaïjas et c'est la biographie de Conan comme s'il avait vraiment existé. Donc voilà, il y a une chronologie, on repart des textes de Howard et on apprend tout ce qu'il y a à savoir sur Conan. Et peut-être un mot sur le chef-d'œuvre qui est sorti au cinéma, je le regrette. Je n'ai pas vu non plus mais je n'ai guère envie en fait de le voir. Le personnage de Conan a par contre influencé à pas mal d'auteurs sur l'image du barbare. En général, je pense particulièrement à Terry Pratchett qui a non seulement dans son premier tome utilisé l'image du barbare telle qu'elle, pour Hull je crois il s'appelle son personnage et par la suite il a créé Cohen le barbare. Oh merde. Là je crois que Cohen le barbare c'est un petit vieux de 90 ans tu vois genre c'est le barbare un petit peu tu vois le mythe il a les décorations et qui est encore super indépendant super combatif et tout mais un petit peu avec des potes en fauteuil roulant. Il y a aussi une BD français qui s'appelle Le Banny dessinée par Couchot une espèce de barbare monstrueux il est mort maintenant mais il est dessiné je crois dans Fute Glaciale Fute Intant. Dans ce bouquin il y a tout un chapitre sur les avatars de Conan c'est-à-dire toutes les copies les parodies les barbares mais moi je suis resté sur Cohen le barbare parce que je pense que je ne m'en remettrai jamais et d'ailleurs pour m'en remettre on va lancer un reportage de reportage geek de cette émission et on se retrouve juste après pour cette spéciale des mecs et des nanas avec des épais. Tout de suite le reportage geek de la J'ai eu que je suis J'ai eu de l'Union qui est que je suis le groupe qui est d'ailleurs j'ai eu J'ai eu que j'ai eu je suis de l'Union qui a je suis de l'Union qui est Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 男も女の子も特に変わった量を減らしたりとかはしないです だから逆に女性は偉いんですけどね 基本的には僕らってすごく道場とかで 一般の人からプロのアクターまで教えてるんですけれども 一番初めのスタートラインは本当にみんな一緒ですね 特別にこの人がものすごく才能があるというよりは さっきも言ったように割とコミュニケーションが大事なんで だから逆になかなか厳しくなるのはコミュニケーションがうまく取れないと厳しいけれども だからコミュニケーションが取れる人 だからうまく目を見て話をしたりとかっていう人だったら 誰にでもチャンスはあるし それこそ女の子でも同じトレーニングをしてるから でもやっぱりそれがさらに開花していくには より自分の何て言うんですかね 意思 体とかも使うんですけども メンタルの力というものがずっと続けられるかどうか それはリアルな侍もそうなんですけど 心が大事ですね 気持ちを保てれば大丈夫 まず彼のすごい情熱がやっぱりすごく素敵だったんですね キルビルと映画は日本のアクションと中国のアクションというのの まずコラボレーションがあって いろんな監督がいて日本の映画を撮ってるんですけれども 僕からするとやっぱり新しい感覚で クエンティン・タランティーノはすごく日本の良さを抽出したというか やっぱり日本の中でやるよりも 欧米の方々の前でやる方がすごくリアクションは良かったですね まず一つは日本の文化というもの これだけだからフランスのジャパンエキスポに来て すごくホットなんですけど 日本の文化 例えば僕らがやってる伝統文化から新しいもの オリジナルのものを作ろうという時に なかなか日本人というのは文化的に 新しいものに興味を示そうとしない 見慣れてるんですよね一応着物とかは なんだけれどもその素晴らしさを今ちょっとよく分かってないので 日本の中でもそれを変えようという動きが すごく高まりつつあります だから見直そうと思ってますが でも欧米の皆さんの方が 良いものはいいというふうにちゃんとホットで 良いものだったら良いものですごく専門して ご視聴ありがとうございました Ganondorf, il y a un truc qu'il faut que je précise quand même, c'est que Link et Zelda, en admettant qu'il y ait une chronologie, Link et Zelda sont toujours des réincarnations d'eux-mêmes à différentes époques, en gros. Mais Ganon, lui, ça reste le même dans toutes les séries, de ce que j'ai cru comprendre. Alors, parce que c'est toujours des théories comme ça, c'est plusieurs théories, mais de ce que j'ai cru pour le monde, Ganon, c'est le même dans toute la série de Zelda. Concrètement, ça veut dire que dans le prochain Zelda qui va sortir, Ganon, il va arriver en disant « Je vais te péter la gueule, Link ! » Alors qu'en fait, il s'est déjà fait 18 fois par les ancêtres du même mec, en fait. Donc, c'est pas très... Mais il en veut, il en veut. Mais il a faim, mais il faut toujours insister parce qu'on sait jamais peut-être que la 19e fois sera la bonne. Il travaille plus. Il faut croire à son talent. Donc, Link, c'est un hylien, c'est-à-dire c'est un membre du peuple d'Hyrule, donc ses oreilles sont pointues. En fait, son âge varie selon les jeux. Le look aussi varie légèrement. Par exemple, au début, il a les cheveux roses, après il les a noirs, après il les a châtains, après il les a blonds. Au niveau de la constante, c'est surtout les vêtements, c'est-à-dire qu'il porte toujours des vêtements verts, il porte un bouclier dans la main droite. Donc, en fait, ici, ça serait pas cool, parce qu'il aurait plein d'images incrustées sur son bouclier. Exactement, il porte un bouclier dans la main droite et il porte son épée dans la main gauche. Le X, c'est un gaucher. Et donc, il est resté gaucher toujours pendant tous les jeux, jusqu'à 2007, où il est devenu droitier dans Ocarina of Time. Au tennis, il ne devait pas être mal. Les gauchers sont avantagés. C'est vrai, on ne sait jamais. Il était bien classé, je suis tenté. C'est vrai, je pense aussi, exactement. Donc, alors, Link, il possède la marque de la Triforce. Vous savez ce que c'est la Triforce, on le voit à l'écran. Donc, la Triforce, c'est trois triangles superposés. C'est l'élu de Faror, la déesse du courage, comme Ganon est l'élu de je ne sais plus qui, enfin, de la déesse de la force. Et Zelda, c'est la déesse de la sagesse. Donc, et ce dernier, le méchant, Ganondor, veut en fait s'emparer des trois Triforces, parce que s'il les a toutes les trois, il permet d'exaucer son vœu, lequel on n'en sait rien, mais en tout cas, il en a un. Ça veut dire un disque. Donc, pour parler un peu de Zelda, c'est un action RPG, en fait, il y a quand même des constantes qui reviennent dans tous les jeux, c'est-à-dire qu'en gros, on contrôle presque toujours Link, des fois, on a contrôlé Zelda. Des fois, même Zelda a porté une épée aussi. Par exemple, dans les jeux sur CDI Philips... C'est devenu un trance, là, pour le coup. Non, dans les jeux sur CDI Philips, qui était magiquement pourri, Zelda a porté l'épée. Mais bon, là, je vais parler de Link. Mais donc, moi, je pense, mais... Oui, je ne sais pas si elle a porté. Je n'ai pas joué à ce jeu. Et donc, en gros, l'histoire, c'est toujours la même, en fait. C'est-à-dire qu'on contrôle Link, Zelda, elle va avoir un problème, elle va s'endormir, elle va s'en sortir en pierre, elle va se faire enlever. La chiante, quoi. Voilà, exactement, dans tous les épisodes. Toutes les réincarnations, chaque fois qu'elle soit réincarnée, elle s'est enlevée. Donc, c'est vraiment une reloue, quoi. Donc, après, il y a des constantes. C'est-à-dire qu'on va s'amuser, on va parcourir tous les donjons du monde pour rencontrer des peuples. On va toujours trouver les mêmes armes. C'est-à-dire le grappin, le boomerang. Quelle constante on a encore ? C'est les rubis. Les rubis, c'est toujours la monnaie des Zelda. Epona aussi, qui est devenue une constante depuis Ocarina of Time, je crois. Qu'est-ce qu'est Epona ? Epona, donc, c'est le cheval de Link, en fait. D'accord. Epona, qui est d'ailleurs... Tu n'es pas un bonnet, donc. C'est la dèves gauloise du cheval, je crois. Je l'ignore complètement. C'est une culture, dis-moi. C'est un petit bonnet blanc pour faire plaisir. Exactement ça, tout à fait. Epona, elle est arrivée, en fait, avec Ocarina of Time, puisque c'est l'épisode le plus connu de la série, je pense, parce que c'est le plus célèbre. J'y pense souvent. Exactement. C'est aussi le jeu qui a sauvé la console de la noyade, en fait. Donc, sinon, alors là, on va affoler le compteur geek, puisqu'en fait, la grande question des Zelda, c'est y a-t-il une chronologie dans les Zelda ? Oui, je suis François, j'avais demandé. Alors, ça, c'est la question. On va se faire allumer en mail, parce qu'en fait... Tu l'encentes un troll, va-t-il. Là, c'est un vrai troll. Parce qu'en fait, la chronologie des Zelda, il y a autant de sites que de théories différentes, en fait. Alors, moi, ma théorie personnelle, c'est qu'en fait, le jeu Ocarina of Time, c'est le jeu qui a divisé, qui a splitté la timeline des jeux Zelda en deux. Là, j'ai même plus besoin de notes, vous voyez. Donc, c'est le jeu qui a divisé... Qu'est-ce qu'il lance, il lancait, là ? C'est le jeu qui a divisé, en fait, la timeline des Zelda en deux, qui fait qu'à la fin de Ocarina of Time, en fait, on se retrouve avec un univers où il y a Link, d'un côté, qui est retourné, qui est redevenu enfant et qui vit une enfance normale. Et donc, un monde avec Link enfant, qui a suivi ensuite Majora's Mask et d'autres jeux. Et le monde d'où il est parti, parce qu'il était dans le futur, le monde d'où il est parti, donc, où on se retrouve avec un monde sans Link, sans héros, et où Ganondorf revient, reprend le pouvoir en battant Zelda, ce qui donne, par exemple, la série des Twilight Princess et les déesses. La théorie que j'ai vue, que j'ai lue et que j'aime bien, c'est les trois déesses qui, pour sauver Hyrule plutôt que de le laisser à Ganondorf, décident d'inonder Hyrule, ce qui donne aussi la série de jeux Wind Waker, etc. Donc, voilà. Qui se passe sur l'eau, justement. Qui se passe sur l'eau, justement. Enfin, bon, donc, pour résumer, en fait, Zelda, c'est le meilleur action RPG qui existe, c'est le plus connu. Et puis, voilà, il faut y jouer, en fait. Et donc, c'était motivé, là. Ouh là là, la théorie du Zelda, vous savez, j'ai rien compris. Moi, je savais pas que j'avais vraiment une théorie de... Je crois que tu vas pouvoir nous réexpliquer ce qu'a dit Fred sur les théories. Moi, j'aime bien parce que ça m'en dirait un peu de la pop chinoise. T'entends les chansons, c'est une jolie mélodie, j'aimerais bien comprendre les paroles. C'est extraordinaire. Bon, je pense qu'il est temps de lancer un jingle culture japonaise. Ça sera mieux. Quand on me dit Nana, mec avec des épées, alors évidemment... Tu penses à nous ? Ben non, je pense surtout au Nana avec des épées. Alors évidemment, j'aurais pu parler de Berserk, j'aurais pu parler de Kenshin dans l'animation japonaise. Les gars, voilà, les gars qui manquent avec des épées. Mais moi, je n'ai pas le premier truc qui me vient, c'est les nanas avec les épées et surtout le fanservice. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le fanservice, il y en a-t-il encore ? Oui, oui, oui. Il faut lever la même parce que sinon, on a l'air de gros dégueux. On ne sait pas ce que c'est. En fait, toi, tu fais semblant. C'est vraiment pas ça. Donc, c'est le concept de mettre des belles filles dans les tenues les plus minimalistes possibles, voire sans tenue du tout et éventuellement, on met un scénario à côté. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Le dernier élément étant pas obligatoire. Non, non, c'est pas du tout nécessaire. Tant que les graphismes sont beaux, on s'en fiche. Donc, le concept de Queen's Blade, c'est en gros un casting uniquement féminin. Forcément, des filles qui vont s'affronter pour devenir la reine et donc, c'est un peu dans l'esprit combat dans la boue, etc. Mais c'est un truc d'anime ? Oui. Alors, justement, ça a été adapté dans une série de livres, une espèce de livre dont vous êtes le héros à la japonaise qui est sorti en 10 tomes et puis, finalement, face au succès, c'est devenu en fait une très grosse licence. On a eu plusieurs séries en OAV, une série télé qui a plutôt bien marché. On va surtout parler de ça et la série télé depuis 2009, OAV série télé depuis 2009, sachant que ça a été diffusé sur plusieurs chaînes pour la série télé et qu'il n'y en a qu'une seule qui l'a passée en version non censurée. Oui, parce qu'il y a de la censure. La censure est à quel niveau ? C'est quoi exactement ? c'est ce que j'ai demandé. Alors, je vous expliquerai, vite fait après, vous allez comprendre. Ce qu'ils font beaucoup pour éviter la censure, des fois, c'est qu'ils mettent une espèce de vapeur. Enfin, je dis ça, mais je ne sais pas. Tu ne l'as pas concéter toi. Non, on a dit. Je l'ai vu sur Wiki. Et il y a également deux RPG qui ont été développés par Bandai Namco, puisque c'est Bandai Namco maintenant, pour la PSP. Voilà, donc pourquoi le fan service, ça marche au bout du compte ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de l'expliquer ? Il y a des jolies filles, il y a tous les profils possibles, bon, qui sont beaucoup dévêtus. Et il y a aussi le côté un peu psychologique, parce que, bon, j'ai un peu posé des questions aux garçons. Je n'ai pas encore fait complètement le lien entre la psychologie et les furo. Non, mais finalement, pourquoi, plus que du hentai ou plus que du... Pourquoi le fan service, ça marche ? C'est parce que les filles, en fait, c'est des femmes fortes. Elles sont inaccessibles, elles sont un peu dominatrices, c'est des femmes indépendantes. Et finalement, comme c'est les femmes qu'on ne peut pas avoir, c'est les femmes qu'on a envie de convoiter. Voilà. Deux femmes de fan service. Et donc, le problème, c'est que quand même, ce n'est pas une série tout publique, puisqu'on voit beaucoup de scènes complètement nudes. Bon, alors, le combat dans la boue, encore, ça va, mais quand la fille, elle commence à se faire bouffer les nichons par un serpent, avec le détail du téton, enfin, on voit tout... Le serpent étant un incroyable symbol phallique. Non, c'est la culotte de l'autre fille, ce qui fait qu'en fait, pendant que l'autre elle se fait mordre, il y en a une qui n'a plus de culotte. Voilà. Donc, c'est dommage. Alors, honnêtement, c'est vrai que niveau scénario, au bout du compte... Mais ça raconte quoi sur le long terme, en fait ? Mais non, en fait, sur la série télé, en fait, tu suis les héroïnes des différents bouquins, les unes en petits groupes, les unes après les autres. Donc, Machine va rencontrer Bisule, etc. Elles vont se battre un peu ensemble. Mais tu perds ta culotte au moment où... Mais le serpent revient, il est dressé. D'accord. Mais il est dressé pour revenir, il n'est pas dressé pour... Le fan service, ce n'est pas toujours aussi cru, je veux dire, il y a du fan service dans les Hitchi, c'est plutôt assez... Quand même, le concept, c'est que la fille, elle se fait découper ses vêtements. Enfin, dans les trucs de combat comme ça, la plupart du temps, c'est... Je ne sais pas si tu as vu un petit peu sur Iki Tosen, par exemple. Bon, la nana, elle se retrouve premier combat, la chemise déchirée. Ça ne va pas souvent aussi loin, en général. Le terme fan service, c'est faire plaisir aux fans, en gros. Non ? Oui, après, il y a des trucs un petit peu plus soft, mais c'est moins intéressant. Non ? Si, ça t'intéresse ? mais tant qu'on parlait de fan service, tu vois, j'ai un truc qui va jusqu'au bout de la chose. Exactement. Voilà, tu vois. C'est donc que tu voulais parler de la censure. Donc, pas forcément, mais c'est vrai que la censure, c'est généralement, bon, pas trop des mosaïques. Des fois, on peut couper des scènes, mais au Japon, quand même, c'est assez rare. Les trucs vraiment qui coupent... Ça va plus vraiment faire disparaître le détail des seins sur quelle chaîne et à quel horaire, alors du coup ? TF1. Les horaires, généralement, c'est pas... C'est après l'émission, vous restez, parce que ça va être sympa. Ça va partir. Mais généralement, les horaires ne sont pas plus favorisés qu'une série... Bon, évidemment, ils vont pas te le mettre à 8h du matin. C'est peut-être qu'on met style Canal+. Mais non, c'est pas spécialement... Le tri du public n'est pas forcément fait comme ça au Japon. On est d'accord que c'est pas bien, donc, en réalité. C'est ce que tu essayes de nous dire. Je sais pas, si tu regardes le cerveau débranché et tu fais « Oh, c'est beau ! » C'est un peu... On n'a jamais réussi à le brancher. Je tiens à dire que je ne connaissais pas ce sujet, mais contrairement à Zelda, j'ai tout compris. Là, t'as tout compris. Surtout le coup du serpent. Donc, Queen's Blade, pour ceux qui sont curieux de découvrir le fanservice qu'ils connaissaient pas, autant dès le départ attaquer sur du bien de trash. Mais attention, les moins de 16 ans, quand même, c'est pas bien. Et moi, je vais voir cette série. C'est quoi ? C'est Queen's Blade ? Vite, je vais télécharger. Restez scotché, voici l'interview geek. Une journée type de Julien Série, ça ressemble à quoi ? Je me lève assez tôt. Je travaille beaucoup parce que j'écris ou je co-écris deux, trois scénarios par an. Je réalise entre 10 et 20 publicités par an. Je développe des projets pour la télé. Donc, j'ai deux enfants. Donc, les journées sont pleines. Je voulais un petit peu savoir comment est née la vocation. T'as déjà eu la fibre au cinéma tout de suite ou t'as déjà attaqué par un autre domaine ? En fait, quand j'étais plus gamin, je faisais des arts martiaux. Mon but dans la vie, c'était de m'améliorer en tant que karatéka. Et un jour, j'ai découvert, on m'a donné une caméra dans les mains, le monsieur qui s'occupait de la ville de Clichy-la-Garenne, que je salue parce que c'est grâce à lui que je suis là. Il s'appelle Thierry Coignoux qui un jour avait besoin de bras pour porter des caisses. Et un jour, il me... Voilà, donc, c'était pour filmer une compétition de natation et je crois qu'un des cadreurs n'est pas venu. Donc, il m'a dit, tiens, prends la caméra et filme. Et j'ai découvert, voilà, que je pouvais avoir deux passions, les arts martiaux et tout d'un coup, le cinéma. J'ai adoré cadrer, j'ai adoré faire le point, faire des images. Donc, voilà, je me suis mis à bosser pour la ville de Clichy. T'avais quel âge ? 16 ans, 17 ans. Et t'as tourné avec quel type de matériel alors à l'époque ? À l'époque, j'ai tourné en 16 mm. Un format qu'on n'utilise plus beaucoup maintenant. Plus du tout, en 16 mm en cinémascope. Et du coup, les premières envies de long métrage, elles sont arrivées quand alors ? Moi, très tôt en fait. Avant même de commencer le clip vidéo, j'avais envie de faire du long. Si j'avais pu tourner mon premier long à 17 ans, je l'aurais fait. Je n'aurais jamais été prêt évidemment, mais j'ai toujours eu en ligne de mire le long. Donc, je pense que... Et d'ailleurs, à ma première interview en publicité, dès que j'ai gagné le lion, la première question c'était « Qu'est-ce que vous voulez faire après ? » « Qu'est-ce que vous voulez faire après ? » Et j'ai dit « Je vais faire un long. » Et tu avais quelles influences à l'époque ? C'était tes maîtres à penser en tant que réalisateur ? Tous les grands, de Ray de Lescott, à Spielberg, à Kubrick. T'as appuyé toujours qu'on vise le firmament. Donc, du coup, après, ça t'enchaîne avec Scorpion. Alors, y a-t-il aussi des projets cachés, des projets qui n'ont pas vu jour entre Les Fils du Vent et Scorpion ? Oui, j'ai bossé pendant un an sur un film qui s'appelle RTT qui, à l'époque, était avec Sophie Marceau et Jean-Paul Rouve. Qui est le film qu'on a vu avec Admirade et Mélanie Doutet ? En partie de ça. D'accord. En tout cas, ils sont partis du film qui était un film de commande pour moi, qui était un film écrit par trois scénaristes super. Scénario, c'était vraiment à la partie du Diamant Vert. Le film s'est arrêté, le manque de financement. Donc, du coup, Scorpion est né tout de suite après ou il y a eu encore une période de gestation ? Il y a eu... On m'a proposé Scorpion genre cinq, six mois plus tard et le film a mis un an et demi à se monter, à peu près un an, un an et demi à se monter. Alors, tu tombes comment sur le script de Scorpion ? En fait, le script a été proposé à mon ami Chris Nahon et Chris m'appelle un jour en me disant écoute, je viens de lire un script qu'on m'a proposé et ce film, c'est toi. Ce film, c'est la somme de tous tes courts-métrages donc il faut que tu le dises absolument. C'est plutôt cool quand même qui t'appelle pour te... C'est grâce à moi que Chris a fait le baiser mortel du dragon. C'est moi qui l'ai présenté à Duc Besson. Donc, on se connaît depuis très longtemps et on se... On se prête des films. Tiens, on se... C'est très difficile, c'est très rare que les réalisateurs s'entraident et j'ai la chance d'avoir des amis réalisateurs avec lesquels on s'entraide, on vient faire la seconde équipe pour l'un ou pour l'autre. Alors, j'ai choisi pour vous parler d'épées, de cinéma, etc., un film qui n'est peut-être pas connu du tout, je crois, même qu'ici, personne ne l'a vu. Et c'est un film qui pourtant a un gros budget, a été produit par un gros studio hollywoodien avec un mec qui est quand même très connu, lui pour le coup, c'est Christophe Lambert. Christophe Lambert qui est habitué aux épées, bien sûr, puisque depuis Highlander, il s'entraîne et il aime beaucoup ça. Et alors, à l'époque, Christophe, on va l'appeler Christophe entre nous, Cricri, Versagittorix aussi, Cricri, Fortress. Le problème, c'est Christophe, il a un peu le syndrome Jean-Claude Védé, c'est-à-dire que c'est un mec dont on ne sort que les problèmes, les conneries, les trucs, mais c'est un mec qui a une filmographie incroyable quand même. Je veux dire, pour aligner pour un Français Greystoke, Subway, Highlander et puis quelques séries bémarantes comme Fortress, des polars comme Max et Jérémy, on oublie quand même que c'est un acteur atypique, fabuleux, vraiment bien utilisé, il peut être génial, Christophe Lambert. Et à l'époque, il a toujours eu des vues sur Hollywood parce que lui, il aime bien les films d'action, s'amuser avec des épées, des pistolets, etc. Je pense qu'il vous le dirait comme ça, il adore ça. Donc, il a le vent en poupe à Hollywood, il part et en 95, il fait deux films, Mortal Kombat, qui a bien marché au box-office. Il n'est pas du tout à sa place parce que les mecs sont les tiens pour prendre un vieux dieu du tonnerre, je ne sais pas quoi, asiatique, qu'on va prendre Christophe Lambert. Il est Ken Rayden, c'est un bide, c'est n'importe quoi, il change de coiffure, au milieu on ne sait pas pourquoi, ce n'est pas exclusif. Un peu comme vous dire qu'il change de coiffure à chacune des émissions. Au milieu on ne sait pas pourquoi, ni comment, c'est surtout ça. Et Lambert, il aligne ce truc, je me souviens d'une interview où il est dans une limousine, il parle de Mortal Kombat et il aligne ce truc qui s'appelle La Proie qui est produit par Columbia, donc gros studio, il est la star du film, tourné, alors l'histoire d'abord, il incarne un mec qui s'appelle Paul Racine, s'il vous plaît, c'est un petit peu comme Jean-Claude qui crée sa boîte de prod, Jean-Claude Van Damme crée sa boîte de prod qui s'appelle Rodin Entertainment, ça ne s'invente pas, lui c'est Paul Racine. Et Paul Racine, il est au Japon, comme ça il rencontre une petite japonaise mignonnette, il couche avec, le lendemain lui dit on ne peut pas continuer la relation parce que de toute façon je ne dois pas continuer à vous voir mais c'était très bien. Et par hasard il retourne dans sa chambre et en fait la fille lui dit je vais te montrer mon visage mais personne ne l'a vu. Il lui montre son visage et il manque de paume, Lambert est dans la pièce et voit le visage du mec. Donc le mec voit ça et il se dit ce gars, ce gaijin, cet étranger, il va falloir que je le tue. Et donc Lambert au Japon se cache poursuivi par des hordes de Yakuza et de ninja etc. Alors ça pourrait faire Z, ce n'est pas du tout Z, pas du tout. Tu nous convaincs que ce n'est pas Z ? C'est ça qui est très bien. Encore une fois, plus ou moins difficile. Encore une fois, il n'y a vraiment qu'au Japon très très aguerri. Il a été scénariste de Under Siege, un piège en haute mer avec Steven Seagal bien sûr. Il a toujours réussi à le citer. Il a été scénariste de Pretty Woman qui a été le plus gros succès de la comédie pour le studio à l'époque et c'est tourné avec des acteurs japonais qui parlent japonais quand ils discutent entre eux. Ça paraît con comme ça mais c'est finalement très rare dans un film américain parce que souvent vous avez la liste de Schindler que je déteste pour ça, c'est-à-dire faire parler des nazis entre eux en anglais. Non, eux parlent japonais. Déjà, c'est un point de vue. On sent déjà qu'il y a un véritable effort qui est fait et que si les gens sont un peu perdus, tant pis. Et bien là, c'est le cas. Le seul truc qui posait un problème notamment à Christophe Gans, réalisateur du Pacte des Loups, c'est que le chef des Yakuza Ninja qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est John Lone. John Lone est un américain je pense d'origine plutôt chinoise et là, ça avait été plus ou moins mal pris par les geeks de l'époque que ça soit un mec qui ne soit pas japonais, qui joue un japonais. Mais sinon, tout est très respecté et il y a un véritable hommage au film de sabre japonais puisqu'à la fin, il y a un combat entre d'abord l'espèce de mentor de Lambert qui va un petit peu le protéger contre ce ninja abominable et le méchant et puis le mentor mourant contre Lambert et le méchant. Ça se passe au sabre hyper bien chorégraphié dans la nuit, sous la pluie et il y a vraiment une tenue visuelle où tu mates le truc et tu dis putain, mais c'est vraiment pas de la merde ce truc. Et c'est un pote qui me l'a offert récemment en DVD, il m'a dit regarde-le, regarde-le, tu me seras surpris. J'étais surpris, j'étais scotché, je me suis dit vraiment, un pur film complètement ignoré qui s'est planté partout. Ce pote, c'était Christophe Lambert qui a fait ah tiens, regarde, mon film. L'info, c'est qu'on apprend qu'il y a des potes, un truc qu'on ne soupçonnait pas. J'en ai peut-être pas vraiment. En fait, je suis un peu schizophrène. Tiens, je me fais voir ce DVD. Merci, c'est chantier. Et la musique, en plus, c'est signé Kodo qui est un groupe de percussion au Japon très très réputé. Il y a vraiment plein de... comme un alignement d'étoiles. Ce n'est vraiment pas du tout du Z. Si Lambert a pu être un petit peu identifié comme un mec qui fait des DTV, c'est pas du tout ça. Il y a notamment une scène assez étonnante où les gars veulent tuer des gens dans un train et pour qu'il n'y ait pas de témoin, les ninjas blancs montent au début du train et assassinent tous les gens dans tous les wagons du début à la fin. Et c'est vraiment que des trucs complètement fous. Donc, il faut vraiment se plonger dans ce truc-là. Lambert, donc, manie l'épée, vraiment. Il y a des vrais chorégraphes. Les mouvements sont très crédibles et en même temps, un peu gauche parce qu'il est maladroit, ce n'est pas son truc. Une vraie surprise, la proie. Eh bien, écoute, je te remercie Rubric pour cette chronique et là, je vais avoir besoin de ton aide. Alors, je vais... Ah, je sais qu'il faut que je présente ta rubrique. Oui, vas-y, lance-la de manière naturelle. À toi, David. Rubrique Chéri Télé avec David. Eh bien, moi, je vais commencer ma chronique par une petite prière et pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais parler de Game of Thrones qui est donc une série un petit peu événement qui est d'ailleurs mais même une série complètement événement que tous les geeks de la planète ont attendu fermement puisque l'adaptation de ce roman en série télé était dans les tuyaux depuis plusieurs années et je n'ai pas lu les romans. Donc voilà. Donc voilà, je sais, c'est mal. Mais ce qui ne m'empêchera pas quand même de vous pitcher quand même le principe, c'est très très simple, c'est une série qui va mêler donc médiéval et fantasie. On est dans le royaume des sept couronnes et dans le royaume des sept couronnes, en fait, il y a plein de familles royales qui se foutent sur la tronche pour essayer de conquérir le trône de fer. Alors quand on s'assoit sur le trône de fer, grosso modo, c'est le signe du pouvoir absolu. Nous, on va suivre en fait les aventures de Eddard Stark. Je trouve que quand on s'assoit sur le trône, on a plutôt l'air d'un con en général. Eh bien, eux, ils aiment bien être sur le trône. Donc je vais rien enchaîner là-dessus. Donc Eddard Stark, c'est en fait, c'est un des seigneurs qui se voit proposer au tout début du premier épisode de devenir ce qu'on appelle la main du roi, si je ne dis pas de bêtises. En fait, la main du roi, c'est une sorte de superintendant, une sorte de super conseiller. Et en fait, on va suivre ses aventures quand il va partir avec ses enfants sous la main, devenir donc le conseiller du roi Baratheon. Et Baratheon, Baratheon ou Baratheon, vous me récupérez tout à l'heure, Baratheon, pour une fois qu'on le prononce à l'American. Donc Baratheon, en fait, ça fait 17 ans qu'il règne 2, en fait, qui était une sorte de mec super barge. Alors, comme dans toute bonne série avec du médiéval, il y a de l'inceste, il y a des épées, on apprend à tirer à l'arc, c'est dire si c'est bien le Moyen-Âge. Et on se lave pas. Ils ont d'ailleurs énormément insisté sur la partie cul dans la série. Ça, c'est HBO. Il faut qu'il y ait toujours dans le livre. Et justement, c'est pas du tout... Justement, ça, je vais aborder parce qu'effectivement, c'est la nouvelle touch de HBO là-dessus. Et ça, c'est depuis Rome et puis depuis Spartacus, en fait, où on met un petit peu des nanas et des mecs à poil parce qu'on se dit que ça fait vachement d'audience. Et en fait, curieusement, non. Mais je vais y revenir juste après, en fait. Aux Etats-Unis, comment ça marche ? En fait, dès qu'il y a une série, on y colle en fait ce qu'on appelle un showrunner. Un showrunner, c'est un mec qui est moitié scénariste, moitié producteur et qui, en fait, va chapeauter l'ensemble de tous les épisodes et qui va s'assurer qu'il y a une continuité et qui va gérer donc les scénaristes, les comédiens. Pour Game of Thrones, ça va être David Benioff. Alors, David Benioff, en fait, on le connaît pour avoir un petit peu relancé finalement la carrière de Spike Lee puisque c'est l'écrivain de la 25e heure qui a aussi signé l'adaptation du scénario qui a permis à Spike Lee un petit peu de revenir au devant de la scène. Voilà. Et cette série, elle est très intéressante parce que pour moi, en fait, c'est le meilleur moyen de patienter avant Bilbo The Hobbit puisqu'en fait, on est vraiment dans une série qui est très seigneur des années au style. On y retrouve une version d'une langue originale qu'est le Doftari, si je ne dis pas de bêtises. Il y a aussi des méchants un petit peu bizarres, une sorte de guerriers zombies qui sont les White Walkers qui, grosso modo, déçouent de tout ce qui passe derrière. Il y a une sorte de mur géant derrière lequel se cachent pas mal de secrets. Enfin, voilà, on est dans quelque chose qui se rapproche énormément finalement de l'univers du Seigneur des Anneaux. Et d'ailleurs, David Benioff caractérise sa série d'une façon qui est plutôt assez sympa. C'est, grosso modo, les Sopranos dans la Terre du Milieu. Voilà. Donc, c'est lui-même qui le cite. Il faut savoir, bien évidemment, c'est écrit, et là, je vais faire le mec qui a vachement potassé son truc par Georges R.R. Martin qui, en plus d'être écrivain, est aussi superviseur de tournois d'échecs. C'est dire si ce mec-là doit être très rigolo dans la vie de tous les jours. C'était un ancien producteur de séries hollywoodiennes qui n'a jamais réussi vraiment à faire sa propre série, qui en a chié et qui, un jour, a dit je ne ferai plus jamais de séries, je vais faire des romans. Et donc, il a dit j'ai fait le trône de fer et finalement, la boucle est bouclée. Il en a tellement chié qu'il a fait un truc sur le trône. C'est un super bon auteur. Et alors, tu parlais de la terre du milieu et tout ça, mais lui, de son propre aveu, il a été inspiré par les rois maudits de Maurice Druon. C'est plutôt les rois maudits en fantaisie. D'ailleurs, pour les White Walker, comme ça, on fait le tour des gens qui te coupent la parole. Comme ça, après, je peux réattaquer parce que je vais parler du pognon. Pour les White Walker, ils sont très peu marqués dans la saison 1 et même dans le livre. Je crois qu'on n'en parle presque pas, en fait. Je crois qu'on les appelle les autres. On ne sait pas trop qui c'est. À part, il y a une apparition, je ne vais pas spoiler, mais il y a une apparition où tu as le mec qui attaque dans le château noir chez Jon Snow qui le tue. Mais sinon, à part ça, on n'en parle presque pas. On ne sait pas encore qui c'est. On ne sait pas du tout qui c'est pour la sondage. J'ai la suite et je vais pouvoir te le dire en te spoilant. Ça va être horrible. En fait, ce qui est vraiment intéressant sur Game of Thrones, c'est que ça correspond à une nouvelle philosophie de HBO. HBO n'a plus malheureusement des séries comme Les Sopranos ou Sex in the City qui étaient des énormes trusteurs d'audience. Donc, en fait, ils sont rentrés maintenant dans un trip de mettre beaucoup de pognon là-dessus. Alors, il faut dire que les droits d'adaptation de Game of Thrones ont coûté la poudue derrière. Le pilote a coûté 10 millions de dollars et pour les 10 premiers épisodes qui composent la première saison, on est à 60 millions de dollars. Donc, ça a été un investissement qui a été super lourd. Ce qui a permis quand même aux équipes d'aller tourner en Irlande du Nord, au Maroc, à Malte et surtout d'engager aussi Sean Bean qui est quand même cette vieille trogne qu'on voyait déjà dans Le Seigneur des Anneaux qui jouait Boromir. Dès qu'il y a des trucs avec des chevaliers, il est là, lui. Oui. Il est bien en armure en même temps, c'est pratique. Je pense qu'on ne l'a pas vu dans Queen's Blade mais peut-être. Peut-être qu'il y en a un... Non, il manque de nichons. C'est lui qui a le serpent autour de... Alors, Game of Thrones, ça a été... Curieusement, ce n'est pas forcément un énorme succès d'audience sur la chaîne HBO. Il faut savoir que la série a commencé à 2,2 millions de téléspectateurs et a fini autour de 3. Pour comparaison, par exemple, Sex in the City, la dernière saison, était à 7 millions de téléspectateurs. Donc, on est quand même deux fois moins. Par contre, HBO a annoncé dès le deuxième... Deux jours après la diffusion du pilote, en fait, a donné sa confiance à la série et l'a renouvelée pour une saison 2. Il va peut-être falloir que George Martin se dépêche de finir la série en fait, la série de romans parce qu'il va se faire rattraper par la série télé. Oui, complètement. Il faut savoir qu'en plus, les contraintes générales avant étaient signées sur 5 saisons et maintenant, c'est sur 7 saisons aux Etats-Unis. Pour ceux qui sont fans de Skins, la version UK, on retrouvera la comédienne qui jouait Cassie dans les saisons 1 et 2 qui joue dans la saison 2 de Game of Thrones et rien que pour ça, je continuerai à regarder. Je n'ai pas été autant coupé que je ne le pensais. Je vous ai tous bien calmés quand même. S'il y a une ou deux fois où j'hésitais. Vas-y, une dernière. Tu as parlé des familles royales au début, ce n'est pas vraiment des seigneurs. C'est des seigneurs. C'était des anciens royales. Et si j'étais quelqu'un d'honnête, je vous laisserai terminer. Et en fait, c'est pas de chance parce que l'émission est déjà plus ou moins finie. Donc, je vais en profiter. Ah, ça vous a bien tué ça quand même. On va en profiter pour faire un petit tour de table pour rappeler un petit peu tous les sujets qu'on a abordés dans cette spéciale des mecs ou des nanas avec des épées en commençant par Uric. La proie avec Christophe Lambert que j'adore. Fred. L'Engine of the Love. RL. Queen's Blade. François. The Gild. De et avec Fléchadé. Laurent. Robert Howard, le créateur de Conan. Voilà. Et pour moi, c'était donc Game of Thrones. Et nous, on se retrouve pour une prochaine émission avec nouvelle thématique. A ciao. Bye bye. Avant de partir, découvrez l'actu des sorties. Tu trouves pas qu'en ce moment, il prend un peu trop la grosse tête ? Je sais pas, il est trop égocentrique, ce mec qui est... Ah, posez-moi mes braves. Ah, qu'il est bon d'avoir du succès des serviteurs. Euh, bah tiens, je t'ai préparé la caméra, je t'ai chauffé le public. C'est bien. T'es trop stylé, mec. Il est gentil. Et on attaque la sélection jeux vidéo de Fred. Et on commence avec Mass Effect 3. Mass Effect 3, c'est donc la conclusion de la célèbre trilogie émouvante, épique. Fred vous dit qu'il a passé presque 30 heures à s'éclater, sauf, sauf sur les 15 dernières minutes qui, malheureusement, apparemment, sont très, très, très décevantes. Fred m'a dit, ça m'a un peu blasé, c'est-à-dire que c'est vraiment de la... Et on continue niveau jeux vidéo. Et Franck, c'est ton anniversaire et je suis heureux de ne pas t'offrir Ninja Gaiden Sigma Plus qui va d'ailleurs s'apparaître sur ta tête, qui est sorti sur PS Vita. On enchaîne avec Blaze Blue. Blaze Blue, attention. Blaze Blue Generation, je ne sais pas quoi, avec Standard Truc Muche. C'est sûr que PS3, c'est compliqué. Franck ne l'aura pas pour son anniversaire. Et il te reste, attention, Hyperdimencia Neptunia. Et c'est pas pour toi, tu vas aller me chercher un café. Côté jeux vidéo, on enchaîne avec la sélection internaute de ce mois-ci. Et Florian, c'est toi que nous avons gardé avec Kid Eucarious Unspring. Ça sort le 23 mars. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu vidéo dont le magazine Références Famitsu a décerné un 40 sur 40. C'est-à-dire la note idéale, la note extrême. La note qu'ils avaient donnée notamment à Ocarina of Time et à Skyrim. C'est pour dire si le jeu est attendu et qu'il est bon, il a pu jouer à ce jeu à la Japan Expo, il vous le conseille vivement. Et on enchaîne avec cette sélection gastronomie avec cette boîte de 4 tranches de jambon sans couane et fumée au bois de cèdre. Par contre, David, les gens envoyaient des messages que tu bouges trop, en fait. C'est mon corps. Oui, mais il ne faut pas que tu bouges, il faut que tu restes droit comme ça, droit comme un aïe. D'accord, ok. Alors, on enchaîne avec la prochaine sortie qui s'appelle Star Cruiser. Ça sort en DVD, en Blu-ray. J'arrive, il faut que je bouge. Ok. C'est un mec entre Battlestar Galactica, Star Wars, Star Trek, Star Truc Mûche avec des gens hyper connus comme Jack Mouac, Annette Schnonneau et dans le rôle du sénateur Conley, Richard Van Veden. Lors de l'émission dernière, j'avais reçu une robe en cadeau et ce mois-ci, je tiens à remercier Génération Souvenir qui m'a envoyé des bonbons. Eh ouais, des bonbons à l'ancienne. Alors, on y retrouve quand ? On retrouve des sachets de Tang, des Fridzi-Padzi. Donc ça, c'est très très bon et aussi un mammouth. Un mammouth. Et donc, Franck, ta mission, c'est de manger ce mammouth avant la fin de l'actu des sorties. Au temps, on suspend ton envol dans le lagon bleu du lotus doré du phénix qui renaît de ses cendres. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais des éikus. Les éikus, tu vois, ce sont des petits poèmes courts japonais et justement, sort ce mois-ci, éikus du temps présent sélection d'Hérel. Alors, pourquoi elle vous le sélectionne ? Parce que c'est super mignon. Chaque petit poème est accompagné d'un petit texte explicatif de l'auteur et de la traduitrice parce que ça reste du japonais, c'est pas forcément toujours simple. Et petite news, c'est que Hérel et Miyuzimi-san seront bientôt en vidéo bonus sur le site de Plus ou Moins Geek. C'est cool. Petite interlude pour annoncer les BD et les romans de mon pote Laurent de Plus ou Moins Geek. Après ce petit placement de produit extrêmement subtil, nous enchaînons avec la sélection BD avec Lloyd Singer. Lloyd Singer, tiens, Franck, c'est bon les mammouths, au fait ? C'est chimique. Voilà, donc c'est Lloyd Singer, c'est sorti chez Grand Angle et c'est l'histoire d'un personnage dont toutes les aventures sont truffées de tueurs en série. On enchaîne chez Dupuy avec notre petite sélection 1492 à l'Ouest. Rien de nouveau, c'est deux personnages du futur qui se retrouvent à l'époque de Christophe Colomb. Chez Dargo, excellente sortie, c'est Asgard, c'est l'histoire d'un personnage qui est très moche, qui se voit missionné par le roi de la Norvège ou d'un pays scandinave pour aller tuer un monstre qui terrorise un village de gens terrorisés. On enchaîne avec Blackstone chez Gléna, je ne dis pas de bêtises et la phrase d'accroche elle est géniale. La magie engendre l'ambition mais l'ambition engendre les ténèbres. Croisant de la graine, jeune assistant. On enchaîne avec chez Gléna, Ars Magna. Ars Magna, c'est une sorte de concentré des aventures de Diavancy Code avec de l'Indiana Jones. C'est l'histoire d'un historien et d'une jeune résistante qui vont essayer de percer un secret que les nazis essaient de mettre en place et les nazis c'est... Pas bien. Et pour finir, le guide junior des copains et des copines. Comme il n'y en a pas d'amis, on a un guide ! Ouais ! Ouais ! Yo ! Autre petit coup de cœur des internautes, celle de Jeffrey. Jeffrey, c'est un prénom qui claque qui nous conseille Secret Warrior. Secret Warrior, c'est une nouvelle aventure de Nick Fury qui n'a plus la shield à s'occuper qui va donc créer un nouveau groupe de super-héros pour foutre la gueule sur plein de monde. Et on continue avec la sélection de Léo 59197. Ça, c'est moins classe comme prénom. Léo 59197, va au piqué s'il te plaît, mon garçon. Voilà, c'est... Il nous conseille quoi ? Il nous conseille DC Anthologie. C'est 16 récits majeurs de l'histoire de Batman de 1939 à 2011. Et bah vous, les internautes, je vous remercie. Vos sélections, elles sont toujours d'enfer. D'ailleurs, si vous aussi, chez vous, en regardant l'émission, vous vous dites « Oh mon Dieu, un coup de cœur qui est sympa alors que lui, il avait dit des trucs pourris », vous pouvez me les envoyer sur l'adresse mail qui apparaît en bas de l'écran. Et on finit cette émission avec le premier jeu concours de Plus ou Moins Geek. Et oui, il y aura 5 coffrets à gagner de Cobra. Alors, vous connaissez Cobra ? Oui ! Vous voulez gagner Cobra ? Oui ! Et bah vous pouvez pas jouer, c'est que les gens qui regardent la télé. Et donc, si vous voulez gagner ces coffrets Cobra, il vous suffit d'aller sur le site internet de Plus ou Moins Geek.com et il y a une série de 5 questions et il y a 5 coffrets à gagner avec notre partenaire Génération Souvenir.com. Ouais, voilà. L'émission touche à son... à sa faim, comme dirait Rurik. Franck, as-tu mangé ton bonbon ? Euh, non. Non, bah tu te le fous dans la bouche et voilà, vous pouvez continuer l'aventure Plus ou Moins Geek sur le site internet de l'émission Plus ou Moins Geek.com et sur les réseaux sociaux dont on ne peut pas citer le nom, le Geekbook et le Geekter. À très bientôt ! Allez-y, on dit bye-bye ! Ouais ! D'accord, non, c'était une question vu qu'on se refaisait retoucher. Oh, comment, man ? Be strong, man ! Je sais pas, c'est parce que j'étais assise en arrière ou si c'est ma tête qui... Où est le fan service, là ? Ouais, non, ça va ? Cinq minutes, t'en excuses. Oh, c'est comme lui, là. Avec sa tête de boyband. Qu'est-ce qu'on va se faire pour des mecs et des nanas avec des épées ? Qu'est-ce qu'on va se faire ? C'est pas de brèze, degradé... Sous-titrage ST'O to joie